Charlène de Monaco ne lève pas la tête. Après avoir passé quelques mois très compliqués sur le plan de sa santé, à la suite d'une infection laryngologique pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale, la princesse a dû être admise dans une clinique exclusive axée sur les soins de santé mentale. Maintenant que l'ancienne nageuse sud-africaine était revenue dans le petit état européen pour reprendre son agenda officiel, il a été révélé qu'elle a été infectée par le coronavirus, un nouveau revers qui va la tenir à l'écart de l'opinion publique. Compte tenu de tout cela, ce n'est un secret pour personne que la princesse traverse une période difficile qui a pesé sur son humeur. Cela a été confirmé par Alberto de Monaco lui-même, son mari, dans une interview au Média français Journal du dimanche. Le chef de l'État regrette que son épouse ait beaucoup souffert et ait traversé des moments difficiles loin de sa famille, rappelant le long séjour de la mère de ses enfants dans son Afrique du Sud natale, soi-disant en raison des problèmes de santé dont elle souffrait. En cette dernière année, de nombreux reportages ont été révélés concernant l'état de santé compliqué de Charlène de Monaco et sa situation familiale. Loin d'être un problème dans sa relation avec le prince Albert, il précise qu'ils en sont sortis plus fort en couple. Tout cela a été un test. Une épreuve, avant tout pour ma femme, et aussi pour nos enfants et pour moi-même. Malgré la récente contagion de Charlène de Monaco au coronavirus, le prince Albert célèbre que sa femme va mieux et que nous pouvons enfin passer du temps ensemble. C'est-il un soulagement et une joie pour nous tous. Ces déclarations ne cadrent pas avec les dernières informations publiées, qui assurent que l'ancienne nageuse olympique s'est installée à Genève et reste éloignée de la principauté, sauf lorsque ses obligations d'épouse l'obligent à rentrer au pays. En effet, le prince Albert souligne que le retour de Charlène à Monaco est la plus belle chose qui aurait pu arriver, propos avec lesquels il semble démentir que la princesse ait bougé. Concernant les sempiternelles rumeurs selon lesquelles son mariage traverse une crise profonde, le chef de l'État les dément à nouveau catégoriquement, ces rumeurs malveillantes nous font beaucoup de mal. Nous avons été unis malgré la distance et nous nous sommes souvent parlé. Sous-titrage ST' 501 ...